Après le renforcement des capacités en informatique et en internet, le personnel de la Cour constitutionnelle est formé aujourd'hui au système d'archivage électronique de l'institution. Ce produit en réalité, si on devait l'acheter, il coûterait un minimum de 65 millions. Nous l'avons développé presque gratuitement parce que les ingénieurs maliens ont les compétences. C'est une preuve aujourd'hui pour montrer au peuple du Mali que nous devons faire confiance à nos compatriotes, à nos ingénieurs. La Cour traite des tonnes de dossiers physiques qui vont être désormais sécurisés, numérisés et disponibles en temps réel. Et la recherche est encore plus facile. En quelques secondes, vous pouvez rechercher un document qui date des années 60. Ce projet d'archivage des données est piloté par l'Ajutic, financé par l'Union Européenne et réalisé par Essabora. Cette formation vient à permettre aux personnels de l'administration de la Cour de s'approprier des techniques de gestion du programme et de réaliser des travaux d'archivage électronique. Aussi, pour atteindre les objectifs visés, j'invite les uns et les autres à faire preuve d'assiduité et de ponctualité. La session va s'étaler sur trois jours et va concerner les agents de l'administration de la Cour constitutionnelle.